Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, Vous n'êtes pas sans savoir que la crise du Covid-19 ne fait que prendre de l'ampleur un peu plus chaque jour. Ce que nous pouvions craindre est en train de se produire, et s'il ne faut pas céder à la panique, il est nécessaire de considérer toute la mesure de ces événements. La situation que nous vivons est, au sens propre, extraordinaire. Les informations nous sont arrivées, parfois contradictoires ou imprécises. Nous devons avant tout nous organiser et agir vite, à notre échelle, pour protéger notre population. La priorité, c'est la santé de nos concitoyens. Aussi, nous ne pouvons que vous recommander de respecter les règles imposées, notamment rester confinés chez soi, afin de ne pas laisser le virus se propager, de faire attention à vos gestes et déplacements, mais surtout de garder un esprit solidaire. Avec les chefs de service, les responsables d'équipe, des agents sur le terrain, en quelques jours et souvent quelques soirs, nous avons pu constituer une organisation de continuité des services publics municipaux. Le principe général est la protection de la santé des agents municipaux, tout en continuant à assurer un service minimum pour aider nos concitoyens à passer cette période particulièrement anxiogène. Les bâtiments municipaux qui, recevés du public, sont donc fermés. Des astreintes téléphoniques sont assurées, accompagnées lorsque cela est indispensable de rendez-vous physique avec les administrés. Les quatre agents composant le poste de police municipale seront présents en rotation par équipe de deux, pour s'assurer de la tranquillité publique, pour renseigner si besoin sur la voie publique et pour distribuer les différents courriers indispensables que nous pourrions avoir besoin d'envoyer à nos concitoyens. Les services postaux n'assurant plus, semble-t-il, que les envois bancaires. Deux groupes scolaires restent ouverts pour les agents de parents envoyés directement sur le front sanitaire. Des enseignants se relaient, mais aussi des animateurs, des agents chargés de l'entretien et de la restauration scolaire. Une équipe d'intervention des services techniques est mobilisable en cas de nécessité impérative sur la voie publique ou nos bâtiments. Cette organisation demande réactivité et responsabilité. Je remercie sincèrement les salariés de la commune pour leur dévouement et leur sens du service public. Il en va de même pour les services assurés par la communauté de communes du Clermontois. Chers concitoyens, je compte également sur chacun de vous pour respecter les différentes règles qui nous sont imposées, pour faire face à cette période avec force et responsabilité. Respecter le confinement, n'aller faire vos courses que seul. La gendarmerie vient de souligner qu'elle y serait attentive. Profitez de votre famille et conservons l'esprit de service public que j'ai le plaisir de voir ressurgir chez tous dans cette période de crise. Ce sont ces moments qui prouvent à ceux qui pouvaient en douter la nécessité d'un service public efficient, de proximité, à l'écoute et au service de notre population. C'est là notre rôle et nous le tiendrons. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je vous remercie de votre attention.